Coucou tout le monde ! Ah, Thomas Edison, l'homme aux mille brevets. 1093 brevets américains pour être précis. Dès que le nom de Edison est évoqué, on pense génie, invention, visionnaire, bla bla bla. Il est considéré de nos jours comme l'un des plus grands inventeurs de l'histoire. On lui doit entre autres le téléphone, le phonographe, la centrale électrique, la pile alcaline, sans oublier l'ampoule électrique à filaments. On lui doit également d'être une belle enflure de connard ! Je vais vous expliquer pourquoi. J'insulte pas gratuitement. Laissez-moi éclairer vos lanternes. Euh, vos ampoules. Thomas Edison naît en 1847 dans l'Ohio et décède en 1931 à l'âge de... 84 ans. Mais en 84 ans, il en a fait des choses dans sa vie. Et même pas très louable. Edison, c'est vous qui avez foutu le feu à mon wagon imprimerie ? Désolé patron, j'ai renversé un flacon de phosphore. Edison, euh... C'est vous qui avez foutu le feu à mon entrepôt ? Euh, peut-être, ça dépend. Je l'ai vu qui a fait ça, vous le verrez. Patron, patron, un de nos laboratoires a pris feu. Hum, excellent. Retournez travailler. Oh. Ses débuts sont assez lents et compliqués. Il est renvoyé de l'école car il est hyperactif et a des difficultés à se concentrer. S'en suit une longue série de petits boulots et d'une période autodidacte où il lisait énormément et vendait des fruits dans une gare, puis des journaux qu'il imprimait lui-même dans les trains. Il attrape la scarlatine à 13 ans dont il ressort avec une surdité quasi complète. Edison déclara plus tard que cette surdité lui avait permis d'éviter bien les conversations. Monsieur Edison, il y a le feu. Monsieur Edison. Monsieur Edison, le feu. Lors de son premier boulot d'employé télégraphiste, il crée sa première invention. Son premier brevet. Le télégraphe transmetteur récepteur duplex automatique de code Morse. Comment ? Son directeur remarque qu'Edison lit ou dort pendant son travail et lui ordonne alors d'envoyer toutes les demi-heures un message en Morse pour attester qu'il travaille. Un jour, le directeur se présente à la cabine de télégraphie pour constater qu'Edison l'a dupé en automatisant le transmetteur. Ah, il travaille bien cet Edison. Toutes les demi-heures, j'ai mon petit message et toujours ponctuel. Je m'en vais le féliciter ce petit pio. Salopio ! Renier d'une longue lignée, ce brevet en attire d'autres grâce à sa vente et après une série de petits boulots, il fonde en 1878 à Menlo Park son entreprise avec de nombreux employés, la Edison General Electric Company, devenue ensuite la Générale Électrique. On retrouve ici un passé à jouer du violon et faire pleurer dans les chaumières car nous avons là un modèle de surpassement de soi, une enfance difficile sans gloire à l'école, un handicap physique, sa surdité et une certaine débrouillardise, on ne peut pas le nier. Il a gravi l'échelle sociale en commençant tout en bas et en finissant au sommet avec un nom dont l'histoire se souviendra. Mais pour douter et remettre en question les capacités d'un tel homme, intéressons-nous à un illustre rival, à son meilleur ennemi, Nikola Tesla. En 1882, Nikola Tesla travaille à Paris pour la Continentale Edison. C'est dans la capitale française qu'il met au point le premier moteur à induction, fonctionnant avec le courant alternatif. Son invention n'intéressant personne en Europe, il traverse l'Atlantique pour aller travailler à New York, aux côtés de Thomas Edison. A cette époque, Edison met en place le réseau électrique de New York. Basé sur le courant continu, ce réseau pose de vrais soucis de transport et de sécurité. La distribution de ce type de courant nécessite des câbles extrêmement larges, dégageant énormément de chaleur et comportant un risque élevé de court-circuit. Donc voilà, quand on branche cette prise, court-circuit. Quand Tesla fit remarquer que le courant alternatif réglait pas mal de ses problèmes, Edison lui aurait promis 50 000 dollars, somme considérable à l'époque, pour améliorer les moteurs et générateurs de courant continu. Tesla travaille à d'arrache-pied pour modifier une vingtaine des inventions d'Edison, mais quand il réclama son dû, Edison lui aurait rayonné en déclarant « Mais vous ne comprenez pas notre humour américain, Tesla ! » Nikola Tesla quitta sur le champ l'entreprise d'Edison, en réalité bornée sur l'utilisation du courant continu, pour rejoindre la firme de George Westinghouse en 1886, intéressée par la création d'un réseau basé sur le courant alternatif. C'est alors que débuta un conflit au sujet du type du courant électrique qui devait devenir la norme universelle aux Etats-Unis. La guerre des courants ! Sous-titrage Société Radio-Canada Edison savait parfaitement que le courant alternatif de Tesla était meilleur. Son véritable problème était qu'un jeune inventeur, bien meilleur que lui, faisait toutes sortes d'inventions et d'expérimentations qui allaient faire avancer l'humanité à sa place. Mais il ne pouvait pas le laisser gagner à la loyale ! Non ! Ça serait trop la honte ! Il entreprit une vaste campagne de désinformation contre le courant de Tesla. Et désinformation, c'est un faible mot ! En plus de faire jouer ses relations pour empêcher le financement des travaux de Tesla, il fit électrocuter des chiens, des chats, des veaux et chevaux dans des démonstrations publiques avec le courant alternatif, et ce, jusqu'à ce que mort s'en suive, afin de montrer aux gens combien il était dangereux ! Oh ! Edison, le génie va faire une démonstration de la puissance de l'électricité ! Il va jusqu'à proposer d'utiliser le courant alternatif pour l'exécution des condamnés à mort, et d'appeler l'acte d'exécuter Westingouzé, inventant ainsi par la même occasion la célèbre chaise électrique. Edison s'étant pourtant toujours prétendu contre la peine de mort ! En tout cas, ma position sur la peine de mort sera ferme, et je ne reviendrai pas dessus. Je suis contre, tant de vous annoncer que je suis pour ! Ce qu'il ne disait pas, c'est que son courant continu, avec une puissance aussi élevée, lui aussi pouvait zigouiller n'importe quoi ! Bienvenue à Griller à CDC ! Aujourd'hui, nos deux candidats vont recevoir 2000 volts directement dans leur corps, mais à ma droite, Claude va recevoir du courant alternatif, tandis que François, à ma gauche, aura du courant continu ! Voyons qui va s'en sortir ! On abaisse les leviers ! 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez ! L'histoire donne un raison à Tesla, en 1893, lors de l'électrification de l'exposition universelle de Chicago, sur la base de courants alternatifs, démontrant au monde sa supériorité sur le courant continu. C'est cet épisode qui marque la fin de la guerre des courants ! Mais nous touchons là le principal problème d'Edison ! Il passa une grande partie de sa vie à décrédibiliser un savant meilleur que lui ! Et vous savez le plus grave ? Il est réussi ! Peu de gens connaissent le nom de Tesla, alors que tout le monde connaît celui d'Edison ! Et ce, bien que l'héritage de Tesla soit partout encore au 20ème siècle, ce qui n'est pas le cas de celui d'Edison ! Les ampoules à incandescence, par exemple, qui étaient utilisées tout au long du 20ème siècle, ont suscité une controverse en raison de leur consommation énergétique très élevée, et ont fini par être interdites à la production et à la vente un peu partout dans le monde ! Mais même une fois la guerre perdue devant l'évidente supériorité du courant alternatif, Thomas Edison tente un ultime coup bas pour essayer de prouver qu'il est dangereux ! Il électrocute une éléphante prénommée Topsy condamnée à mort pour s'être rebellée suite à des actes de maltraitance et ayant provoqué la mort de plusieurs soigneurs et dresseurs ! Demandez le Times, demandez ! Le génie Edison fait électrocuter un... Ouais, je sais, un chat... Un éléphant ! Oh putain ! Pour que la nouvelle soit immortelle, il va même jusqu'à faire filmer l'exécution par une équipe de cinéastes ! MOTEUR ! Hé, j'ai pas dit Saturn ! Oh, pardon ! Assistant ! Il est où l'assistant ? Bon, éléphant suivant ! Tesla, de son côté, passa à de nouvelles inventions, cherchant à améliorer le monde. C'est lui le véritable génie, un idéaliste surdoué à la mémoire surréaliste, un inventeur maudit à la limite de la folie. Il était tellement en avance sur son temps qu'il fallut des décennies entières à ses compères scientifiques pour véritablement mettre un nom à ce qu'il faisait. Il est le précurseur ignoré de nombreuses inventions. Tesla, c'est la radio qui fut longtemps considérée l'invention de l'italien Marconi. Tesla, ce sont les rayons X, c'est le radar, c'est l'énergie hydroélectrique, c'est la découverte des fréquences de résonance de la Terre. Tesla, c'est aussi la première observation par télescope radio de l'histoire, le transfert d'informations sans fil, ancêtre du Wi-Fi, les moteurs électriques, les lampes à néon, et un projet volontairement oublié par l'histoire, la transmission mondiale d'une énergie gratuite qui serait extraite de l'air. Tesla, c'est le pionnier de l'ombre qui n'a pas toujours cherché à courir après la notoriété ou réclamer la paternité de ses inventions. Tesla, c'est le mec qui a dit Dans tous les cas, Edison est perdant, sauf au niveau de l'argent. Ah non, là, c'est le grand vainqueur ! On ne peut pas nier qu'Edison était un homme très intelligent, un inventeur, mais c'était surtout un PDG, un commercial, un businessman, un homme d'argent dans un monde de science. Il faisait bosser les gens dans son entreprise, et dès que l'un d'entre eux avait quelque chose de prometteur, hop, il s'emparait du tout et filait à l'office des brevets pour le déposer, même s'il n'allait jamais être utilisé. J'ai un brevet, j'ai un brevet ! Oh, c'est quoi ? Regardez, je prends ce bout de bois cylindrique et quand je me le mets dans le cul, hop ! Oh, bon ben, je valide. Ce qu'il faut également prendre en compte dans cette histoire de mille brevets, c'est que si tôt qu'Edison faisait la moindre modification à une de ses inventions, il allait déposer un brevet. Ainsi, certains éléments télégraphiques ont jusqu'à 40 brevets. Alors, qu'est-ce que vous avez changé cette fois ? La manivelle est rouge ! Ouais, ok, un brevet. Thomas Edison est mort blindé de thunes alors que Nikola Tesla a passé ses dernières années dans la dèche la plus totale. Malheureusement, la science est un véritable champ de bataille. Et les histoires de vols industriels, vols de brevets, vols scientifiques comme celles d'Edison et Tesla, sont monnaie courante. Aujourd'hui, nous sommes tellement habitués à la lumière électrique disponible qu'il est difficile d'en apprécier la percée. Mais ce n'était pas vrai au 19e et au début du 20e siècle. Les gens aimaient Edison et l'adoraient parce qu'ils avaient vu leur propre vie changer grâce à cet homme. Pendant ce temps, la plupart des idées et des visions de Nikola Tesla, à peine réalisées de son vivant, semblent plus excitantes aujourd'hui. Nous pouvons toujours nous enthousiasmer pour l'électricité sans fil et les nouvelles formes de communication. Ce n'est pas un hasard si la société de voitures électriques la plus en vogue porte le nom de Tesla. Ce nom évoque l'avenir, tandis que celui d'Edison est couvert de poussière. L'histoire et l'époque d'Edison est riche et complexe. Il est possible que j'ai pu commettre des erreurs et volontairement omis certains éléments par souci de clarté et de concision. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à partager cette vidéo. Pense également à activer la cloche des notifications si tu veux ne rien manquer des prochaines vidéos. Mais surtout, à vous abonner à votre vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada